Ce sont au total 35 jeunes qui ont bénéficié d'une formation en menugérie au centre de formation professionnelle Donka. Durant 4 mois, ces apprentis menugiers ont appris les techniques de confection des mobiliers scolaires, des tables bancs et de chaises, notamment. Ce vendredi 9 septembre 2022, une cérémonie de remise de satisfaisie a été organisée au CFP Donka en leur faveur par la Fondation Orange. La formation était basée sur la confection des tables bancs, plus précisément à partir des palettes récupérées. Cette période au sein de CFP Donka fut dense, mais non seulement en apprentissage, mais aussi en émotion forte. Nous sommes des jeunes venus de différents quartiers de Conakry. Nous y étons sans activité ni qualification professionnelle. Mais grâce à cette initiative de partenariat entre Orange et l'ONFPPE, nous sommes devenus autres personnes qu'il y a cela 6 mois. Aujourd'hui, nous avons toute l'importance de ce métier, les risques d'accident et comment les prévenir. Mais nous avons surtout appris toutes les techniques de confection de toutes sortes de mobiliers scolaires. Nous remercions l'ONFPPE et la Fondation Orange, sans lesquelles nous serons sans doute dans nos quartiers sans qualification ni importance. Ces jeunes qui sont devant vous ce matin, après 4 mois de formation, sont devenus maîtres menisés, spécialisés en techniques de confection des tables bancs et autres produits finis, grâce à l'appui financier et matériel de la Fondation Orange Guinée et l'ONFPPE. C'est l'occasion pour moi de témoigner le dynamisme, la coopération entre notre département et la Fondation Orange Guinée, qui est devenue de nos jours un modèle de partage d'expérience et acquis dans la formation apprentissage dans nos centres de formation professionnelle de Guinée, grâce au leadership de notre ministre. Cette journée qui marque la fin de la formation de ces 35 jeunes apprentis menisiers, M. le ministre, est devenue une réalité, car la capacité de ces apprenants a été renforcée, leur permettant d'avoir une compétence capable de faciliter leur insertion professionnelle économique, en dehors même de ce projet, qui reste pour vous et demeure votre préoccupation. C'est comme pour dire qu'on peut réussir chez soi avec les écoles techniques et professionnelles. Quatre mois d'apprentissage, c'est la période offerte à ces jeunes pour être formés en menisierie. C'est un projet initié par la Fondation Orange en partenariat avec l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. L'idée est de permettre à ces jeunes de pouvoir se prendre en charge dans leur vie professionnelle. La Fondation Orange Guinée reconnaît le rôle important qu'occupe l'éducation dans le développement d'un pays comme le nôtre, la Guinée. Au quotidien, d'ailleurs, nous matérialisons cela à travers notre leitmotiv qui est l'éducation pour tous, mais aussi par des partenariats extrêmement bénéfiques pour la nation, comme celui avec l'Office national de la formation professionnelle et du perfectionnement. Depuis mars 2021, la Fondation Orange Guinée s'est engagée auprès de l'État, à travers son partenaire l'ONFPP, à accompagner la jeunesse déscolarisée et vulnérable à travers des ateliers dans les centres de formation professionnels du pays. Nous nous engagions à l'époque à favoriser l'employabilité et l'autonomie de cette couche vulnérable de la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, juste quelques mois après le lancement de cette première phase pilote, nous éprouvons un sentiment de satisfaction quant au résultat final et surtout à la qualité des éléments produits, des tableaux banques conçus par des jeunes désormais professionnels. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui de participer à cette cérémonie de remise des satisfaits. Il faut rappeler que sous l'instruction de M. le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, nous devons, nous en tant qu'établissement public, nous devons rendre des services de qualité aux usagers. Nous devons être à la hauteur de l'ambition du gouvernement, c'est-à-dire mettre et conduire la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. Donc, nous concluons une formation en partenariat avec la Fondation Orange. Merci pour ce partenariat sur la formation de 35 jeunes en Ménusérie, notamment en confection de tableaux banques. Alors, il est important de penser à l'après. La formation est une chose, on ne forme plus pour former, on forme pour qu'il y ait un avenir, pour que les personnes bénéficiaires de la formation puissent mettre en œuvre cette formation, puissent, soit par l'auto-emploi dans l'entrepreneuriat ou l'emploi, trouver un métier et faire valoir leurs compétences. Le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle était représenté à cette rencontre par Fatima Thugouzmane Baldé. La directrice nationale de l'apprentissage et de la formation professionnelle post-primaire et secondaire a remercié la Fondation Orange et l'ONFPP pour leur initiative en faveur de ces jeunes. A vous, les heureux bénéficiaires, cette formation qualifiante permet votre insertion socio-professionnelle. Ainsi, vous devez être en mesure de mettre en pratique ces acquis dans votre vie professionnelle afin d'imiter l'immigration clandestine, le chômage endémique et la dépravation de toutes sortes dont beaucoup de jeunes Guinéens sont victimes, hélas, aujourd'hui. Nos remerciements vont à l'endroit de l'ONFPP, initiateur de cette formation et également à son partenaire, la Fondation Orange Guinée, qui a mobilisé les ressources nécessaires pour la réussite de cette formation. Des satisfaits-ci ont été décernés aux 35 jeunes bénéficiaires de la formation en menu-gérie, au CFP Donka. A l'occasion de la cérémonie, des tables-bans et de chaises confectionnées par les apprentis ont été exposés.